Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Bastia-Saint-Etienne qui a lieu ce mardi 31 janvier 2023 à 20h45 pour le compte de la 21ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 donc c'est le 5ème Bastia qui reçoit le 19ème Saint-Etienne et donc je vais revenir sur les classements des deux équipes en Ligue 2 on va voir aussi tous les buteurs de ces deux équipes, on va voir les 10 derniers résultats ça nous permettra un peu de voir la forme du moment on va voir aussi les compos d'équipes possibles, probables, avec les tactiques bon ça, ça peut évoluer d'ici le début du match mais ça nous permettra d'avoir une tendance sur ce match donc c'est parti, Bastia est donc 5ème de Ligue 2 avec 31 points en 20 matchs 9 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 19 buts pour, 21 contre, moins 2 de golaverage c'est étonnant, ils sont 5ème avec un golaverage négatif ça c'est quand même assez incroyable, voilà donc c'est quand même à souligner de son côté, Saint-Etienne est donc 19ème de Ligue 2 avec 18 points en 20 matchs, 5 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 28 buts pour, 34 contre, moins 6 de golaverage ils n'ont pas un aussi mauvais golaverage que ça pour une équipe qui est quand même 19ème et surtout ils sont seulement à 3 points du 16ème premier non relégable donc voilà, tout est assez serré dans ce championnat imaginons qu'ils enchaînent 3 victoires de suite, ils sortiraient de la zone non relégable donc c'est ça qui va rendre le match intéressant on va aller voir les buteurs des deux équipes alors, côté Bastia, c'est vrai que, je reviens sur le premier écran Bastia n'a marqué que 19 buts en 20 matchs, il ne marque même pas un but par match le meilleur buteur, c'est Magri et Santelli ils sont 33ème buteur de Ligue 2, ils ont marqué seulement 3 buts jusqu'à présent voilà, côté Saint-Etienne, Jean-Philippe Crasso est 2ème meilleur marqueur du championnat avec 9 buts, donc 4 pénaltys en 17 matchs donc c'est vrai qu'il est plutôt présent et l'équipe peut compter sur lui on a Charbonnet aussi qui a 3 buts en 5 matchs et qui marque plutôt pas mal vis-à-vis du nombre de matchs qu'il joue donc il y a 2 très très bons attaquants, côté Stéphanois on va aller voir les 10 derniers résultats les amis alors, les 10 derniers résultats, ça va permettre un peu de voir une tendance à ce match, alors tout d'abord Bastia c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites 10 buts pour, 5 contre, plus 5 de goal à marge donc ils n'ont pris que 5 buts dans les 10 derniers matchs c'est plutôt une belle performance une performance collective, parce que prendre si peu de buts c'est quand même intéressant, donc ils ont gagné à Grenoble 1-0 en Coupe de France, ils ont gagné au tir au but contre Lorient en 16ème de finale ensuite en 19ème jour, ils avaient gagné 1-0 contre Pau ils avaient fait un partout vous voyez, depuis le 12 novembre ils font beaucoup de victoires quelques matchs nuls, mais ils prennent très peu de buts alors par contre, depuis le 26-12 donc la reprise après la trêve internationale ils n'ont jamais marqué 2 buts par main dans un match ils n'ont jamais pris 2 également et vous voyez, ils ont fait 4 victoires, 3 nuls mais sur ces 4 victoires, ils ont gagné 4 fois 1-0 c'est quand même à souligner côté Saint-Etienne, les 10 derniers matchs c'est 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites 9 buts pour, 13 contre, moins 4 de goal à verrage donc Saint-Etienne vient de perdre 3-2 à la maison contre Sochou et dans un scénario assez incroyable c'est-à-dire que Saint-Etienne restait quand même sur 2 victoires 18ème et 19ème journée à la 20ème, ils menaient même 2-1 et ils ont encaissé 2 buts à la 89ème et 94ème minute pour perdre 3-2 contre Sochou donc je ne sais pas s'ils vont être en confiance pour le match à Bastia mais je pense que ça peut jouer sur le moral c'est quand même assez incroyable et pourtant, grâce aux 2 victoires qu'ils venaient de faire ils venaient de sortir de la zone rouge pas de sortir de la zone rouge, mais de la dernière place et là c'est vrai qu'ils ont été un peu c'est un peu, on prend 2 buts ça doit leur mettre un coup de massue sur la tête on va aller voir les compos d'équipe les compos d'équipe alors pour Bastia ça peut évoluer, tout peut changer d'ici au début du match alors gardien pour Bastia Placide, Défense Senati, Dramé, Keboué Mieux de terrain Vanden, Karkov, Ducrot, Salle-le-Monge et Tabarès attaquant Chur, Santelli et Alfarella c'est du 3-4-3 côté Saint-Etienne donc là on a en gardien Larsoneur Défense Apia Briançon Sopetro Mieux de terrain Cafaro Moefec Moncoudui Lobry attaquant Krasso et Charbonnet donc c'est du 4-4-2 et ça permet aux 2 attaquants de pouvoir bouger sur tout le front de l'attaque et ça c'est vraiment intéressant pour eux surtout ces attaquants qui sont capables de marquer beaucoup de buts donc là on peut penser que on va voir on va voir si la mayonnaise va prendre mais en tout cas voilà les amis est-ce que Saint-Etienne va repartir est-ce que Bastia va pouvoir marquer plus d'un but dans son match et voire perdre alors qu'il ne perd pas depuis longtemps et ben voilà je vous donne rendez-vous les amis ce mardi 31 janvier 2023 20h45 pour le match de la 21ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 Bastia le 5ème reçoit Saint-Etienne le 19ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo